PEGI 18 et puis on serait tous dégoûtés de ne pas avoir la fin et donc j'ai misé en fait j'ai tiré au sort avec des petites allumettes une qui était cramée et toutes les autres qui n'étaient pas cramées et ben c'est tombé sur Fable 3 alors Fable Autorat ben forcément qui était un peu dégoûté au début parce que je lui ai dit forcément il va falloir qu'il bosse un petit peu elle a pas eu le choix et puis il s'est mis à la tâche et nous voilà donc un intro donc ce qu'il y a autour qui fume faut pas croire ce sont des fumeurs de joueurs à l'intérieur du poster c'est non ce sont des balles déconne et donc c'est parti on va lancer donc je découvre le jeu c'est un jeu du même style que Skyrim et Fable 2 et Fable 1 voilà un genre de truc comme ça mais enfin pas moyen à jeu mais dans la Monarchie l'âge industriel est arrivé en Albion certains l'appellent l'âge de l'oppression quand la liberté n'est plus qu'une chimère il est grand temps de réagir de guider la rébellion d'être un héros bienvenue dans la ville des opprimés la ville où ceux qui osent faire entendre leur voix sont tous et les quelques rares optimistes ne trouvent rien pour nourrir leur espoir ne trouvent rien pour nourrir leur espoir juste énorme à la fin un aller-retour dans un caisson un aller-retour dans un caisson voilà les vrais rebelles combattent contre tous les dangers les vrais rebelles n'abandonnent jamais mais ils ne peuvent pas triompher seuls la révolte a commencé mais qui sera le meneur de cette révolution ? NON C'est cette poule ! C'était une p't' et comme une merde ! Qu'est-ce qu'elle veut pas manger il a roti ? Voilà ! Ça explique tout ! Voilà ! Quand une poule se barrer faut pas qu'elle soit toute seule voilà ! Il fait trop beau pour rester au lit, n'est-ce pas monsieur ? C'est comme ça qu'il doit parler. Allez-vous-en, Jasper. Cette réponse n'est pas digne d'un prince. Je crains qu'il ne faille vous lever. Ça rend un petit peu. Avec votre permission, puis-je réveiller votre fidèle compagnon ? Oh, pareille vue, n'est-elle pas tous un peu... Pour tous les pervers, fermez-la, vous ne dites rien, s'il vous plaît. J'espère que vous avez bien dormi. Une grosse journée vous attend. Elle est bien grosse, ouais. Allez mon gros, si je dois me lever, toi aussi. Comme à chaque homme, à chaque réveil. Fermez-la aussi. Je n'aime pas du tout ce regard. Oh, très bien. Ça n'a pas suffi cette nuit. Vous faites la paire. Le royaume est joué à sa paire. Ah oui, une belle paire. Ah non, je ne vais pas partir dans ce délire-là, sinon c'est fini. Je peux arrêter tout de suite la vidéo. Monsieur, si vous voulez bien me suivre, il faut maintenant enfiler une tenue plus appropriée. Ah ouais, bah c'est clair. Regardez ça. Il a encore laissé la braille tout ouverte, ce petit chenard. Qu'est-ce que t'as fait, petit coquine ? Et voilà. Damely, c'est impatiente à l'idée de vous voir ce matin. Elle vous attend toujours. Mettez-vous. Regardez-moi sur votre 31, pour votre jeune ami. Mais t'es fous de ma gueule. Je me suis allé voir ce pyjama. Deux tenues. Faites-moi l'honneur d'en choisir. Damely, c'est une femme charmante. Mais vous ne la séduirez sans doute pas en vous présentant en pyjama. C'est ce qui fait beau dehors. C'est chouette. C'est châteauré. Ça, chouette taillon. Putain, ferme ma gueule. J'arrive même pas à parler de ma gueule. C'est ce qu'il faut. Comment on va s'habiller ? Choisissez une de tenue. Ah, le corset, ça a trompe-cerré les couilles. J'ai pas de celui-là. Il me semble que Dame Elise s'inquiète des agissements de votre frère. Si vous voulez bien vous préparer, monsieur... Putain, mais ferme ta gueule, toi. Putain, ne range pas. Votre tenue n'est pas trop ostentatoire. Cette preuve de mesure devrait rassurer la cour. L'escure. Tadam ! Coucou, j'ai un putain de creux ventre. Il serait bienvenu d'aller la retrouver. Je vous recommanderais d'éviter votre frère aujourd'hui, le roi Logar. Bonne journée, monsieur. Entendu. Au revoir, Jasper. Au revoir, Jasper. Bonjour. Bonjour, messieurs, il est d'amoisons. Allez. Trouvez Elise. Je ne sais pas si ça va ramer en fait, mais j'ai baissé un petit peu parce que j'ai tombé à fond, je crois. C'est un problème, voilà. Niveau de détail très élevé, voilà. Je vais le mettre en élevé, ça ira très très bien. Voilà. Détection automatique, je pense que ça va être plus cool. Hop. Oh, je vais vraiment gagner une rivière automatiquement. Quoi ? Ok. Bon, bah ça m'a l'air d'être rigolo, hein. Voulez-vous qu'on servait ces nouveaux paramètres ? Euh, oui. On va voir. Ouais, d'accord, ouais. Détection automatique, mais cool, là. Alors, où est-ce qu'on doit aller ? Ah bah, tiens, c'est facile, hein. Il y a une petite lumière qui est voyante, ça. Bonjour, prince. Ah, bonjour. Comment allez-vous durant cette belle journée ? On va voir, regardez-moi lui, là. Putain, mais je suis... Non, mais... Mais je suis où, là ? Regardez qui voit là. C'est toujours un honneur. Putain, vraiment des gros suceurs de boules à cette époque. Déjà à l'époque, c'était... C'est pas elle ? Ah non, ça va. C'est un plaisir. Je la trouvais quand même assez moche à mon goût. Et tous les gens, là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font rien de leur journée. Donc, on va voir. Alors, c'est comme ça que ça se passe au château, hein. Vous traînez par là en faisant style que vous servez à quelque chose, vous servez à rien. Vous prenez les couilles. Ce sont nos efforts. Brave chevalier, tu es là pour me protéger. Blague du jeu. Quel preliqué ! Faut pas compter sur toi au combat. Ose dire le contraire. Allez ! Je te protégerai, ma belle. Ma belle. Je ne sais pas trop. Tu n'as pas l'air vraiment costaud, mais bon. Tu pourrais peut-être me faire une démonstration de tes talents cachés. Ah ouais, tu veux l'avoir, tes talents cachés, hein. Oh, elle est embrassée. Attends. Ah oui. Là, tous les deux, ça marche aussi. Je vais rouler une galoche, mais moi, il cache, hein. C'est bon. Oh, je suis si heureuse. Oh, là, là, là. C'était comment ? Pas mal, pas mal. Je crois que ça fera l'affaire. Tu n'as pas dit qu'il pouvait être la gueule ? Je me demandais si tu allais venir. Jasper t'a dit que je voulais te parler ? Oui. Il est arrivé quelque chose ? Je ne sais pas vraiment, mais on dirait que tout le monde au château est énervé contre ton frère. Encore plus que d'habitude. Et c'est encore bien pire en ville. Ah bon ? Montre-moi voir. Maintenant, tout se passe bien. On entend toutes sortes d'horribles histoires. Par exemple, on dit qu'un travailleur de l'usine a été exécuté ce matin. Je suis certaine que ce n'est qu'une rumeur. Mais je te laisse imaginer le tapage que ça fait. Le personnel du château a peur. Alors, je leur ai dit que tu viendrais leur parler. Tu vas t'en occuper. Oh là là, regardez pas son boule. Je ne sais pas penser à ce qui se passera si personne ne calme les choses. Si tu penses que ça va aider. Absolument. Ils ont peut-être peur du roi, mais ils ont toujours de l'estime pour leur prince. Alors, mon bon prince, vas-tu me prendre la main et m'accompagner au château ? Tout le monde est en train de t'attendre. Non, mais il ne faut pas rêver. Je veux dire, je t'ai oublié une gueule. Ah, elle m'a fait un petit clin d'œil. Je veux bien. Allez, viens ma duchesse. Allez, galopons ensemble. On peut y aller. Allez, suis-moi. Suis-moi, s'il te plaît. Non, suis-moi. Ah, en fait, c'est par là. Ah, non, excuse-moi. Oh, quelle tête en l'air je suis. Oh là là. Tu n'arrives pas à croire que ton frère ait fait exécuter un travailleur. Mais parfois, je me pose des questions. Tu crois qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. Il n'est vraiment plus le même. Il a toujours d'accord. Tu 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 tu. Tu tu tu. Ouais, bah, ça rampe pas mal. Donc, je vérifierai ça à la prochaine vidéo. Ça va bien, Monseigneur ? Ouais, ouais, ça va très bien. Merci. Ah, Monseigneur. Bah. 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 Elle est où ? Ah, mais non. Ah, putain. Bah, elle n'a pas suivi. Bah, tant pis pour elle. Alors, je dois aller aux cuisine. Je viens de me dire bonjour. Les cuisines sont là-bas. Là, il y a de la poule qui s'est fait exécuter comme une poule. Monseigneur. Je ne vous dérangerai pas, Majesté. Ah, là, voilà la poule. Laisse-moi tranquille. Elle a eu une rue de journée. Non ? Mais c'est pas, c'est pas vous. Bah si, c'est par là. Bah non, je t'ai pas fait demi-tour quand même. Faut pas de ma gueule. Oh, putain. Notre cour d'un, ça ne va pas suivre. Du coup, c'est mort. J'allais aller chercher. Putain. J'espère que vous allez venir. J'avais là. C'est à l'or. Où je vous tronche la thé. Bah non. Salutations, monsieur. Salutations. Quel plaisir de vous voir, monsieur. Aujourd'hui, c'est même pas... Aujourd'hui, ce serait un weshbien, quoi. Ah, mais tu continues à parler le temps que je me parte, là. T'es vraiment chou, le congonzesse. Bah oui. T'avais qu'à me la lâcher aussi, c'est de ta faute. C'est quoi, ces ralentissements de ouf. Ah, je suis peut-être en record sur le même disque dur. Bravo. Bon, alors là, bravo, je suis vraiment doué. Bonjour à votre service, mon bon prince. Comment allez-vous, prince ? Mais ne lâche pas la main, là. Putain, je t'exécute la prochaine fois. J'ai parlé des discours à Sir Walter. Il sera là pour t'aider. Sans lui, je ne sais pas à quoi ressemblerait cet endroit. Il voudra certainement poursuivre ton apprentissage aujourd'hui. Il est devenu obsédé par l'entraînement au combat. Je ne voulais pas vous gêner. Je suis vraiment désolée. Coupez-le la tête, s'il vous plaît. Putain, il n'a pas mort de me lâcher maman, là. Voilà. Eh bien, apparemment, il s'est juste contenté de défendre un gamin qui travaillait à l'usine. Qui sait comment ça va finir ? Ce qui est sûr, c'est qu'un de nous va. Trêve de bavardage. Et ajustez-moi ses habits. Oh, Prince, je ne savais pas que vous étiez là. Il paraît commun que ça va être ça. Bienvenue, votre majesté. Quel honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Le personnel s'est rassemblé pour vous écouter. Quand vous voudrez. Allez, c'est parti. Discours encourageant parce que je vais être quelqu'un de bien. Comme dans la vraie vie et comme dans la série. Lol. Regardez-moi ce bide qu'il a. Je sais aussi que le roi était trop préoccupé pour vous traiter comme il aurait dû le faire. Mais je vous demande à tous d'ignorer les rumeurs que vous entendez. Je m'engage à m'entretenir avec mon frère sur l'amélioration des conditions de vie de vos familles et des vôtres à l'extérieur du château. Je vous remercie. C'est ce que tu appelles un discours royal ? Tu n'as pas hurlé, tu n'as pas menacé et tu as été beaucoup trop raisonnable. Et ouais. Et alors ? C'était vraiment splendide. Prêt, bien. Prêt pour l'entraînement d'aujourd'hui ? Occupez-vous bien de lui, Walter. Reste avec moi, toi, s'il te plaît. Allez, viens. Non ? Bon, bah tiens. Je suppose que tu as entendu les rumeurs. J'ai bien peur qu'elles soient plus ou moins vraies. Qui sait ce que ton frère nous prépare ? Pendant ce temps-là, l'ambiance au château devient chaque jour un peu plus lugubre. Je pense que tu as un véritable don pour toucher les gens. Ils t'admiraient tous pendant ton discours. Comme ils admireraient un leader. Ah, j'étais caché. C'était bien marrant. Prince de mes deux. Mon prince. Yo. Vous ne pouvez pas me lâcher un petit pilon, vite fait, là ? Bon, vous êtes virés, les mecs. T'empêche, c'est bien rupestre. Regardez-moi ça. C'est beau. Oh yeah ! Oh yeah ! La classe ! Oh yeah ! Regardez les sourcils. Oh yeah ! Oh, 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 oh. Allez, j'en ai marre de faire de la merde. C'est bon, on y va. Prince. Beaucoup de gens sont venus voir ton frère aujourd'hui. Pente d'abruti. C'est qui le con, là, qui brûle ça à moi comme s'il était... Quelle aubaine ! Auriez-vous la gentillesse de signer ma pétition ? Nous devons tout mettre en œuvre pour éradiquer la pauvreté de l'Albion. Trop de gens souffrent dans nos rues, et le roi ne fait rien. Il faut l'obliger à agir. Oh, très bien. Mais je ne suis qu'un vieux soldat. Je doute que mon nom soit d'une grande utilité. Je croyais que c'était pour moi. Mais peut-être que le prince aura envie de vous aider. Oh, ce serait formidable, votre majesté. Enfin, ce serait un immense honneur. Insulté. Non. Je veux juste retrouver ma famille. D'accord. Pour toi, je le ferai. Je serai ravi de signer. Merci, mon prince. Votre soutien fera toute la différence. J'en suis certain. J'essaie de nous faire tout s'exécuter. C'est pas juste. C'était très courageux. Je doute que ça fasse une grande différence. Mais peut-être que ton frère va finir par réaliser que tu as tes propres opinions. Mettons tout ça en pratique dans la salle de combat. Allez. Tu as fait d'énormes progrès ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, finit l'entraînement. Je veux que tu te battes contre moi. Comme si ta vie en dépendait. Un jour, le peuple d'Albion aura besoin de toi. Il est temps que je sache à quel point tu es prêt. Merci. Il a la voix d'un acteur dans un film sur une suggestion. Pas toi ! Un joli coup ! Tu te souviens de l'histoire que je te racontais quand tu étais petit ? Sur ton père, le grand roi héroïque. Tu ne te lassais pas d'entendre ces histoires. Tu te souviens de ce que tu disais quand j'avais terminé pour les raconter ? Apprenez-moi à être un héros ! A chaque fois, Tu n'as rien qu'un vieux soldat comme moi. Il faut encore quelque chose à t'apprendre. Mais je t'ai tout transmis. Maintenant, c'est parfois que tu veux. Frappe-moi ! De quoi tu l'appelles ? Frappe ! Attends. Maintenant, foncez ! Allez ! Frappe-moi aussi fort que tu peux ! Camera mia ! Oh la queue là ! Ha ha ! Tu l'as réussi sans problème ! Regarde ça ! Ha ! On dirait que je suis un bon professeur ! T'es un bon fake plutôt ! C'était... Écoute ! Il faut que je te dise ! Walter ! Il faut vous dépêcher ! Tous les deux ! Qui y a-t-il ? À l'extérieur du château ! On dirait une manifestation ! Ce n'est pas bon signe ! Oh... T'as cru que c'était pour déconner ! T'as cru que c'était la fête et qu'on allait boire du champagne ! Ha 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 ! Ha ha ! Ils ont même pas les moyens s'en acheter ! Ha 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 ! Ok. Ils sont déjà sur les terres du château ! Je n'y avais jamais vu autant de monde ! Bon sang ! J'aurais dû prévoir que ça arriverait ! Je crois qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ton frère est capable ! Je sens que ça va mal finir ! Ah ouais ! Ça fait bien longtemps que Logan ne m'écoute plus ! Mais je devrais aller le voir ! Reste ici ! Il y a encore un sujet que l'on doit aborder ! On ne peut pas rester à la colère ! Je suis pas gay, désolé ! Il y a un horrible pressentiment ! Il faut absolument qu'on fasse quelque chose ! Regarde ! Il n'y a plus de garde dans les escaliers ! On devrait suivre Walter et découvrir ce que Logan va faire ! Allons-y tant que c'est possible ! Faudrait peut-être pas ! Bon allez putain ! Peut-être dans la salle de guerre ! Alors allons-y avant que quelqu'un ne nous voit ! La 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 ! C'est en surprenant que... Ça n'a rien à voir avec le Fable 1 en fait ! Le... Le Fable 1 il était plus funky, plus euh... Plus euh... Plus euh... Animé ! Réfléchis à ça que tu fais Logan ! Je protège les intérêts du peuple ! Ne remets plus jamais mes motivations en doute ! Les félons doivent mourir ! On commence par les meneurs et si nécessaire ! On tire dans le tas ! C'est ignoble ! Tu ne peux pas faire ça ! Ne me dites pas ce que je dois faire ! Walter ! Alors lui on sait que c'est un encul les gens ! Tuer son frère ! Toi il t'écoutera peut-être ! On ne peut pas le laisser tuer tous ces gens ! Il faut qu'on fasse quelque chose ! Ouais qu'on se casse ! On ouvre des chips ! C'est sympa les chips ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Un enfant n'a rien à faire dans la salle de guerre ! Sors d'ici ! Je suis ici pour vous arrêter ! Vous ne pouvez pas tuer ces gens ! Non ! Attends ! Ça suffit ! Comment oses-tu t'opposer à moi ? Tu crois peut-être que c'est à toi de prendre ce genre de décision ? Tu tiens vraiment à protéger ces traîtres ! Oulah ! Je sens que c'est un coup de bâtard là ! On va te voir à l'œuvre ! Emmène mon frère et son ami dans la salle du trône ! Il faut régler ce litige officiellement ! Je sens... Je sens le coup de pute de barbare ! Bouge ! Je m'en vais ! Qu'est-ce... Laissez-la tranquille ! Ça va, ça va ! Pas de soucis ! Quoi qu'il se passe, on le surmontre ensemble ! Avancer ! Voici donc les champions du peuple qui s'avancent ! Approche-toi mon frère ! Aujourd'hui tu m'as déçu au-delà de toute mesure ! J'ai été trahi par mon propre sang ! Et une espèce de traître ! On n'a rien fait de mal ! Les véritables responsables seront châtiés ! Punissez-moi alors ! Tu n'es plus un enfant, et il est temps que j'arrête de te traiter comme tel ! Ma gueule, il y a cinq minutes, tu m'as dit que j'étais un gosse ! Tu voulais sauver les traîtres rassemblés ce matin au pied du château ! Eh bien parfait ! Je te donne une chance de les sauver ! Voici les responsables de la mutinerie ! Je te laisse le choix ! Qui doit être puni ? Ces étrangers ou cette fille ? La mort leur tend les bras ! Quoi ? Non ! C'est pas possible ! Tu es le prince ! Prends une décision ! Votre Majesté ! Logan ! Pitié ! C'est à toi que j'accorde le pouvoir de vie ou de mort ! Non ! C'est hors de question ! Si tu n'arrives pas à choisir, ce sera vite vu ! Ils seront tous exécutés ! Alors, quel sacrifice t'apparaît comme le plus légitime ? La folie ! Mon papa ! On ne peut vraiment pas ! Choisis-moi ! On ne peut pas tous les laisser mourir ! Choisis-moi ! Oh non ! C'est trop pute ! Il n'y a qu'une décision que tu puisses prendre ! Me choisir moi ! Oh ! C'est trop pute ! Tu m'écoutes au moins ! Mais ta gueule ! Attends ! Choisis-moi ! Je ne veux pas mourir 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 ! Oh ! C'est trop dur ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Tu as du mal à te décider ? Je vais t'aider ! Je te laisse jusqu'à 5 ! Mais c'est quoi cette tension de ouf dans ce putain de jeu ? Ils n'ont rien fait ! Il faut que ce soit moi ! Oh putain ! Mais je ne peux pas le buter lui ! Ah ! Fais chier ! Putain ! Oh ! C'est le cœur se couille ! Merci ! Merci ! Tu as bien fait ! Tu as accompli ton devoir ! N'oublie jamais ce qu'il a fait ! Et surtout que je t'aime ! Ah ! Ça me casse les couveurs du jeu ! Je vais supprimer cette fille ! Sur le champ ! Je t'ai envie de le désinstaller ! Ça me met les boules ! Je ne te le pardonnerai jamais ! Jamais ! Mais pourquoi tu ne pouvais pas lui mettre une base dessus ? Je te souviendrai toute ta vie ! Escortez mon frère à ses appartements ! Vite ! Putain ! Avec sa face de gland tout trié là ! Putain ! Ah ça me met les boules ! Oh là ça commence déjà mal ce truc ! Je le sens pas ! Oulala je le sens pas ! Ne vous en voulez pas monsieur ! Oh j'espère faire ta gueule ! Je crois qu'aucun d'entre nous n'avait réalisé à quel point il avait sombré dans la foule ! On peut pas éviter la discussion ! Il faut que je fasse quelque chose ! Je ne peux pas rester ici ! Ah ! Ne t'inquiète pas ! On quitte le château ce soir ! Ce qu'il faut à ce royaume ! C'est une révolution ! Il lui faut un leader ! Il lui faut un héros ! C'est le moment de voir si tu es prêt ! Prêt à quoi ? A être le fils de ton père ! Le fils de... Ton père ! Très bien ! Laissez-moi apprendre l'essentiel ! On n'a pas le temps ! On n'emmène rien ! Allez vas-y se casse ! Même pas ! Un pyjama ? Ta gueule putain ! Allez ! Allez ! Retuez-moi une petite couche ! Soyez rassurés monsieur ! Je vous suivrai où le destin nous portera ! J'aurais dû faire quelque chose dans la salle du trône ! J'aurais dû l'arrêter ! Bah oui mais t'as rien fait parce que t'es une grosse brelle ! Voilà c'est tout ! Peut-être que je t'en me fais les morts ! Mais j'aurais quand même dû t'emmener plus tôt ! Ah ouais ! Ce genre d'un a quelque chose de plutôt inquiétant ! Fais pas la course avec moi ! Fais pas la course ! T'as le mec il m'a plu ! C'est absolument ! Mais on doit faire quelque chose ! Laisse-moi passer Nathan ! Je veux plus vite que toi ! Allah ! Les catacromes ! Il est temps qu'on fasse honneur ! Au dernier héros de l'Albion ! Je pensais ne jamais revenir en ces lieux ! Tu aurais dû le savoir ! Eh ouais depuis le temps ! Espèce de vieux crouton ! Crouton ! Ah ça met les boules ! Franchement vous savez pas que le subterfuge du coup de pute ! La nuit quand ton père est mort ! Je lui ai promis que je t'amènerai ici un jour ! Quand tu serais assez grand ! Et assez fort ! Il s'agit de ton histoire ! Et de ton héritage ! Le monde a tourné trop longtemps sans héros ! Mais j'espère qu'il en aura bientôt un à nouveau ! Ah ouais ! Moi qu'est-ce qu'on fait ? Je suis Walter ! Alors attendez deux petites secondes ! J'ai fini de... De me rolling club ! Parce qu'en fait je fume du tabac à rouler ! Et donc c'est pas des petites clopes industrielles de merde qui sortent de la boîte ! Je suis oublié de prendre... Un filtre ! Une feuille ! Et du tabac ! Pour faire... Une clope à rouler ! Une petite seconde ! Ah mais je suis heureux, je suis un rouleur express ! C'est important ! A peine le temps de finir une phrase ! J'ai déjà fini de fumer des clopes ! Et voilà ! Putain ! Hey ! C'est beau là ! C'est beau ! J'essaie de me changer les idées parce que là... C'est un peu bouleversé ! Même si c'est virtuel ! Voilà quoi ! C'est fou quand même comme choix à faire ! Je m'attendais pas à ce que ce soit un style de Walking Dead quoi ! Alors qu'est-ce que tu veux faire ? Ah voilà ! Ça c'est ce qu'on retrouve dans les... dans tous les fins il me semble ! Le sceau de la guilde ! Il choisit ceux qui ont le pouvoir enfouis en eux ! Ceux qui ont le potentiel pour devenir une légende ! Prends-le ! Oh oui ! Prends-le ! Oui ! Prends-le ! Accepté ! Oui les sceaux de la guilde se trouvent dans le premier ! Après j'ai pas fait le deuxième ! Je sais pas s'il se trouve dans le deuxième ! Mais à mon avis oui ! Quelque chose... C'est ce que la légende... Ça brûle ! Ça brûle ! Vous êtes qui ? Je suis Teresa, la prophétesse de la Flèche. J'ai guidé ton père à travers ses plus grands triomphes. Mais toi, ta destinée sera encore plus grande. Le sceau s'est activé à ton contact et il l'a fait uniquement en tien. Ça veut dire que le destin d'Albion repose entre tes mains. La voie que tu es supposé suivre n'attend que toi. Elle tombera vers le royaume du destiné depuis ta naissance. Comme tous les héros, tu traverseras de nombreuses épreuves. Mais tu ne pourras pas surmonter ses difficultés seul. Tu devras réunir des partisans et gagner le soutien du peuple. Pour l'heure, tu as le soutien de deux amis. Tout d'abord celui de Jasper, ton plus fidèle serviteur. Et celui de Sir Walter Beck, ton allié le plus précieux. Ensemble, vous avez déjà passé la première étape de votre voyage. Franchissez la porte et réclamez votre dû. Celle-là ? Il y en a qu'une seule. Alors mon Dieu, c'est une bourse bien remplie. Je parle du coffre. Je ne fais plus jamais d'allusions dans mes vidéos. Ça ne suffit pas. D'ailleurs, je ne mettrais pas de Peggy 18 à... Tu possèdes un grand pouvoir, Antoine. Maintenant, il ne te reste plus qu'à savoir l'exploiter. Prends ça. Le sort boule de feu. Boule de feu brûle votre cible et la réduit en cendre. Acceptez. Le gantelet te permettra de canaliser tes pouvoirs magiques. Utilise-le sur la tombe qui se trouve dans le mausolée et le chemin vers le château s'ouvrira à toi. Reviens ici quand tu auras suffisamment de partisans pour atteindre la porte suivante. Vas-y maintenant. Walter et Jasper te suivront où que tu ailles. Et un jour, qui sait ? Peut-être les citoyens d'Albio en feront de même. Le gantelet, ça fait penser au Gowl dans Stargate. Ça, ça fait pareil. J'envoie. C'est là que je dois aller ? Quitter la route vers le pouvoir. Yé yé ! Yé yé ! Je vais arrêter mes conneries. Oula, il lui manque des yeux. Alors, est-ce que... Est-ce que tu te sens différent ? Je l'ignore. Et c'est que j'étais un somme. Oula, j'ai si d'enfouac. Tu es vraiment un héros. Mais je n'en ai jamais goûté. Non mais je t'avais dit que prendre une couche. Mais quand même, ça a marché. Allez, viens, 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 viens. Trois, pas vrai. Et sombre aussi. Vous n'avez jamais été claustrophobe. Non, Jean Walter. J'ai jamais eu peur de me faire éborgner ou trancher la tête. Qu'est-ce que ça peut faire ? Evite de pousser. Je suis le prince. Et si je tirerai dans la tête d'un majordome ? Fais-toi plaisir. Hum, hum. Bon, on est dans une grosse grotte quand même. Attends, je vais essayer un truc. Oula, attends, attends, attends. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Grand, spacieux. Pas un tourlementaire ? Ah ! Voilà quoi devrait ressembler tout tunnel qui permet de s'échapper d'un château. Faut que je reste sur table encore. Alors faut que je descende par les chemins qui seront en soi. Peut-être que le seul chemin qui est en fait. On va y aller. Allez, allons-y. Puis-je savoir quel est notre plan ? À part fuir le plus loin possible du château, ce que j'approuve entièrement bien sûr. Déjà, mets-toi à courir parce que tu es long. Tu es affreusement long. Regarde-moi ça. Il est même pas venu en plus. Devons arrêter Logan. Comment suis-je censé faire ça ? Certes, je suis un héros. Mais je n'en reste pas moins faillible. Exactement. C'est pour cette raison que nous devons trouver des alliés. Beaucoup d'alliés. Une fois que tu leur auras montré qui tu es, les gens te suivront. et beaucoup d'entre eux voudront combattre. Attention des chauves-souris ! Viens, jeune héros. C'est ta chance de nous montrer ce que tu sais faire. Voilà, regarde ce que je sais faire. Merde, c'est ça. Il est paru. C'est sympa. Voilà. C'est pas magnifique ou ça ? Excellent. Tu as vu ça, Jasper ? Tu as vu ça ? Tu as vu ça ? Votre père serait fier de vous, monsieur. Oui, je sais. Allez, viens ! On y va ! Et je suis fier de toi aussi, vieille amie. Je n'ai jamais vu un homme trembler de peur avec autant de grâce. C'est surtout une question d'hygiène. Les chauves-souris sont répugnantes. Quoi qu'il en soit, je pense que nous venons juste de voir un exemple de ce que tu peux faire. Tu es le héros qui peut mener une révolution sur cette terre. Les chauves-souris ne sont que le début. Eh ouais, ça s'appelle la puissance du Fullzard. La puissance ! Je sens la puissance de Fullzard ! C'est tout. Les chauves-souris, répare-toi à l'encher. Ouais, c'est bien de faire chier, en fait. Il attaque automatiquement, alors. Ah, mais ça ! Je pense que ce matin, je prépare... Tu aurais cette bouche plus d'espoir. Et me voilà maintenant face à des chauves-souris affamés. Allez, on se prend un petit coup, vieillard. Tu devrais peut-être te couvrir le nez. Nous arrivons dans les égouts de Grand-Ouest. Tu devrais peut-être pousser le nez. Oh, putain ! Allez, on y retourne ! On va à la fureur de Fullzard ! Je suis un fou, moi, je suis un fou dans ma tête, là ! Eh oui ! Et il y a sûrement beaucoup de caca qui coulent à l'eau. Alors, on va passer par là. Mais c'est quoi cette voix de merde ? Où sommes arrivés, là ? Fullzard, viens à moi ! J'avais une gueule en direct, je me t'ai fait péter le nez, quoi ! Tadam ! Oh là là, mais où sommes-nous ? Tu vois, ça doit être... Oui, c'est le sanctuaire de ton père. Il en parlait. Mais je n'aurais jamais imaginé que cet endroit était réel. Oh, j'arrive pas à le croire. Jasper ! Ce livre contient une note avec ton nom dessus. Regarde ! Impossible ! Pour Jasper ? Bon, je vous l'accorde, c'est possible. Mais c'est une coïncidence. Oh, ne sois pas stupide ! L'ancien roi doit l'avoir laissé là pour toi. Quel est son titre ? Le Livre des Héros. C'est incroyable ! Ça dit comment sortir d'ici ? C'est vraiment remarquable. Tout ce que nous voudrions savoir sur les héros et cet endroit est couché noir sur blanc. C'est fou ! Ah bon ? Il va falloir détendre un petit peu tout ça, Jasper. C'est un peu le boxon ici. Mais tu me ramasseras ces livres. Les cartes est une sorte de mécanisme de téléportation. Choisissez simplement où vous voulez aller. C'est on ne peut plus simple. Fantastique. C'est on ne peut plus simple. Bien. Utilisons-la. Nous aurons tout le temps d'explorer cet endroit plus tard. Mais pour l'instant, nous avons une mission plus importante qui nous attend. Je ne sais même pas par où commencer. Notre première étape sera les montagnes de Mithpeak. Il y a là-bas des gens qui seraient d'excellents alliés. Ils ne feront pas facilement actes d'allégeance. Mais ils méprisent Logan. Et s'il y a une personne qui peut les convaincre, c'est bien un héros. Très bien. Je vais rester ici pour découvrir les secrets de ce sanctuaire. Nul doute que ces lieux nous seront d'une grande utilité. Bien. Très bien. Trouve Mithpeak sur la carte et voyons si ce livre nous dit la vérité. En route vers l'aventure. Ici, vous avez le camp des Gitans de Mithpeak. Choisissez-le comme destination et vous y serez transporté. Comme ça. Comme ça. Dans un camp de Gitans. On ne peut pas aller ici plutôt là. Parce que là, je ne le sens pas trop. J'ai l'impression de me faire carotte. Allez, on y va. Voyager jusqu'à un camp de Gitans. Bah oui, de toute façon, c'est ma mission que j'ai mal, je crois. Allez, c'est parti. J'aurais dû m'habiller en taux-là, on va dire. Allez, comme ça, j'ai décidé, je ne prenais pas de risque. Bravo ! Bon, je ne me souvenais plus à quel point il faisait froid ici. Ah bon ? Es-tu plein ? Regarde-moi. Les gens d'ici se sont eux-mêmes baptisés les Gitans. Ils sont forts. Ils sont loyaux. Et comme je te l'ai déjà dit, ils détestent ton frère. Eh oui. Ça me saute peut-être pas aux yeux. Mais c'est ici que commence la révolution. J'ai pas mangé des diglous, là. Voilà ce à quoi Logan les a réduits. Il a pris le contrôle de ces montagnes, et a commencé à détruire les forêts. Je savais qu'ils avaient du mal à trouver à manger, mais je n'imaginais pas que c'était à ce point-là. L'homme qu'il faut convaincre est savin. C'est un vieux pédant, mais c'est un homme juste et un bon leader. Il ne fera pas facilement acte d'allégeance, surtout à un prince. Il vaudrait peut-être mieux que je lui parle d'abord seul à sœur. Tu devrais peut-être essayer de te trouver de nouveaux vêtements pendant que je parle à savin. Quelque chose de légèrement moins royal. On n'a pas besoin de se faire remarquer. Je n'ai qu'un peu d'or, mais ça devrait être suffisant. Je peux peut-être offrir le reste au peuple. Il en a plus besoin que nous. Où est-ce qu'il y a des vêtements ? Oh, on ne t'inquiète pas. On va voir le même type d'art qu'il y a derrière en droit d'un rouge. Allez, jouez de moi une bonne chose. Si on ne trouve pas de nourriture bientôt, ce sera terminé. Attendez, excusez-moi, petit message estime. Allez ! Salut petite fille, tu veux jouer avec moi ? J'ai marre de manger de la neige. Alors, à savoir qu'en fonction de ce que vous faites avec les personnes, ça changera justement leur humeur ou leur façon de penser par rapport à vous. Donc moi, on fera de la merde et mieux ce sera. C'est quoi ? C'est quoi ? Hop ! C'est tout. Comment on quitte ? Ça doit être super pour les gens heureux. Quand est-ce que ce calvaire va se terminer ? Euh, je ne sais pas. Allez. Hop. Bonjour. C'est si bon de vous avoir ici. Je vous en prie, jetez un œil. Regardez bien. Ah oui, je mate, je mate, t'inquiète. Allez, un manteau. Euh, non, ben j'ai tout acheté en fait. C'est toujours ouvert. Oh yeah ! Bien, bien, merci. Bonjour monsieur, ici Jasper. Allo ? Est-ce que vous... Comment, comment utilise-t-on ce... Je vous parle au moyen du sceau de la guilde. C'est un appareil extraordinaire. Tant que vous avez le sceau, nous pouvons communiquer librement. En outre, vous pouvez revenir au sanctuaire chaque fois que vous jugez bon de le faire. Ah, mais j'ai pas envie de le voir. Puis-je vous suggérer de revenir tout de suite pour essayer votre nouveau costume ? Putain, j'ai obligé, quoi. Ah, bonjour. Le sanctuaire abrite maintenant un dressing. Venez, je vais vous montrer. Par ici, mon cher Jasper. Oui. J'ai pris la liberté de placer vos vêtements sur ces mannequins qui s'avèrent très utiles pour ranger ce que vous avez acquis lors de vos voyages. Bon, et si vous enfiliez votre nouveau costume de gitan ? Yeah ! Ça alors, vous avez l'air d'un vrai gitan. J'espère que cette nouvelle tenue est aussi confortable que votre costume royal. Qui comme une sorcette ? Bien qu'à vrai dire, j'en doute. Vous avez l'air d'un vrai gitan ! J'ai acheté qu'un seul vêtement et pourquoi il y en a un autre sur le mannequin, là ? Allez, hop, on y retourne. Merde, non ? Euh, bon, bah... Quittez-vous. Maintenant que vous portez la tenue adéquate, retournez-nous voir Sir Walter. Il est temps de rencontrer ce fameux sapin. Allez, allons-y. On habille comme un vrai jouet. Tu vois, Toutour, Toutour. Ça ne peut pas durer. Toutour. Pour enrôler de nouveaux partisans, vous devez interagir avec les passants. Allez-y, je suis sûr que vous en êtes capable. Je suis si faible que je peux. Bonjour à vous. Allez, je suis sympa. J'avais pas la frite, mais ça va mieux. Ah bon ? Maintenant, t'auras l'hamburger. On peut pas chasser à cause du roi. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Poignée de main ! Petite note de l'XP. Yeah. C'était pas mal. Allez, un petit peu de tudes, ça fait pas de mal. Je suis riche, je suis un prince. Vous n'avez pas idée du cadeau que vous me faites. Merci. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le look mite te va bien. J'ai parlé à savin. Je lui ai tout expliqué. Viens. Je t'avais dit qu'il faudrait être convaincant. Allez. Allons-y, manouchement. Oh. Oh. Pousse-toi de là, Boulder. Je ne vois rien sinon. Alors comme ça, la royauté s'invite chez nous. Un prince, rien que ça. Vous êtes bien loin de votre château, prince. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de chez nous ? Vous avez vu ce que votre frère nous a fait ? Vous aimez ? Ces montagnes ont toujours été les nôtres. Logan nous les a prises. Et maintenant, il est en train de détruire toute forme de vie. Oh, nous sommes prêts à lutter. Mais puis-je vraiment faire confiance aux frères de Logan ? Faites-moi confiance. Vous avez ma parole. Je n'ai aucun crédit pour les belles paroles. Ce sont les actions qui comptent. Pas vrai, Boulder ? Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Oh, il a l'air de con, non ? Une preuve. Prouvez-moi d'abord, comme Walter l'affirme, que vous êtes un héros. Pour ça, rien de plus simple. Une chambre secrète, construite par votre propre père, se trouve sous la ville de Brightwall. Seuls de véritables héros peuvent atteindre ces reliques et en sortir en pleine. Ramenez-moi l'un de ces anciens objets et vous aurez ma puissance. Deuxièmement, prouvez-moi que vous êtes un guerrier et que vous savez mener des hommes. Démontrez-le en éliminant les mercenaires qui jaloment la vallée de Mystique. Ça fait longtemps qu'ils en présentent vos existences. Pour finir, prouvez que vous êtes vraiment un leader. Persuader Brightwall, nos voisins, de nous céder une partie de leurs provisions. Boulder. Si nous ne mangeons pas, nous allons mourir. Et les morts ne font pas de bons alliés. C'est tout ? Oui, voilà tout. A vous de jouer. Bonne chance. Que Dieu vous garde. Ouais. Putain, le cigare qui te sort. Allez, mon gros. Allez, mon gros. C'est bon de voir que Savin ne s'est pas adouci avec l'âge. Bref, je connais l'endroit qu'il a mentionné. Ok, poussez-moi les petits mioches. Ton père a construit la chambre sous l'académie de Brightwall, la plus grande maison du savoir de l'Albion. Enfin, elle l'était jusqu'à ce que Logan la ferme. Comme sa grosse gueule. C'est nous, bibliothécaire. Il comprendra. Je vais essayer d'avoir des informations sur ces mercenaires. C'est clair. Je te retrouve à Brightwall quand j'en saurai plus. On va se retrouver devant le temple et puis après on arrêtera là. C'est clair. Ça change un peu de faire quelque chose d'utile. Tu veux juste ouvrir la porte et je me démerde tout seul. D'accord. Alors allons-y. Et dès qu'on est arrivé, ce sera la fin du premier épisode. Ok. Chien Treilly 5. Ça, c'est mon pseudo. C'est le pseudo qu'on m'a refilé de base. C'est pas moi qui me suis appelé comme ça. Ça fait partie du Game for Windows Live. Oui, ça fait froid. Enfant, voilà. Maintenant, ils vont arrêter de piailler. Puis nous voilà leur gueule. Maintenant, on va y aller. Allez mon petit filou. Allez. Par où on passe. On va y aller de mine. Par là. Espèce d'un petit chien. Et arrête d'aboyer. Ça va faire des avalanches. Oh, le couron. Oh merde. Ah, ils sont les rembauches. Ah, ils sont les rembauches. les rembauches. Voici les déjeuners. C'est déjeuner. On peut riert de mon adversaire. 440 pour ***T asphalt울 chiennes. Unimmat rarial. ManUM 나upar. T'en m' Wonder. Donc c'est des jetés. Un mobiles 210. Nahea. Allez, on y va ! J'aurais dû l'appeler Prolique en fait ! Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Non ? Bah allez, 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 dis pas n'importe quoi s'il te plaît ! Allez, on y retourne ! Ils peuvent pas faire une route droite seulement ? Regarde ! Foulzard, viens-en ! Foulzard, viens-en ! Facile ! Oh, il me semble qu'il y a... Il y a de quoi manger ici, hein ! Adieu ! Manon ! On continue ! Oh, il n'y a plus de neige ! Putain, il y a encore des loups ! Où ça ? Il est où ? Ah oui ! Le chien a trouvé quelque chose ! C'est mignon ! Que contient-il là ? Bien sûr que j'accède, attendez la bêtise ! Merci, bon, bon, tout... Attends, attends, attends ! Faut le féliciter quand même ! Parce que bon, il m'aide à trouver un coffre, voilà ! Là, le mec, il lui dit... Le chien, il lui dit... Espèce de p'tit coup ! Ne trouve plus des coffres, comme ça ! Allez, dégage ! Oh, oui, hein ! Non, non, on ne mord pas, on ne mord pas, s'il te plaît ! On fera ça... Plus tard dans la nuit ! Et on va s'arrêter, ici, malheureusement, ça va être comme ça ! Ce qui se fait tard, il est presque 11h30 du soir ! Et j'ai du Minecraft à refaire ! Voilà, donc à mon avis, ça a sauvegardé ! Merde ! Euh... Euh... Je ne sais pas... Euh... Mais en tout cas, bah... Je vais m'arrêter là, et puis on reprendra au prochain épisode ! Et voilà ! Et je vous dis bonne nuit à tout le monde ! Ciao, biou ! og... 6... 8... Hens... 14... 15 à 15... 10...